Bonjour, ici c'est Igor de Camargo et voici mon replay. Ça, c'est pour moi un des plus beaux buts de ma carrière. C'est un mouvement assez difficile. Rosneau Jordière-Charleroi, c'était un moment pour moi vraiment déprouvé et j'avais vraiment envie d'arriver à mon objectif. Voilà, c'était un match assez spécial aussi. J'ai décidé de rester ici pour aider mes partenaires et ce soir, c'était un bel cadeau pour lui et pour moi, bien sûr. Ouais, ses buts contre Bruges, un des moments plus forts de ma carrière, parce que c'était avec le décès de mon grand-père et là, j'ai encore des émotions qui viennent parce que je ne pouvais pas partir au Brésil parce qu'il n'y avait pas de billets d'avion, il y avait peu de temps pour arriver là-bas et c'était, allez, deux jours très difficiles et surtout pour rentrer sur le terrain, donc avec le penser à lui. Et on gagne cette match 1-0 avec mon but en plus, ça fait énormément plaisir. Je ne sais pas comment Wazilewski, il sort de ses matchs sans avoir la carte rouge. Regardez, bang ! Ah bah oui, c'est carte rouge, c'est carte rouge. Aujourd'hui, je pense qu'avec le VAR, Anderlecht, il allait terminer le match avec peut-être 9, 10, 9, 8 joueurs, si je me souviens bien, parce que je pensais vraiment que l'arbitre allait donner la rouge parce que c'était clair, tout le monde l'avait vu, sauf l'arbitre et ça faisait mal. Donc, à l'aise après le match, avec Bologna dans les bras, ouais, donc c'est la fête. On est le meilleur du championnat, il faut faire la fête, donc c'était vraiment l'explosion après le match et voilà, c'est le meilleur sentiment qu'un joueur peut avoir après réussir. Je pense que les stades étaient remplis, dehors du stade, il y avait pas mal de gens. Dans le centre-ville de Liège, il y avait beaucoup de personnes aussi. On a eu mal d'arriver même à la place Saint-Lambert, parce que c'était à 2 à l'heure avec l'autocar, on a pris du temps pour arriver jusque-là, mais c'était la fête, c'est fête, 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 ça c'est très spécial, avec ce but-là, Gladbach qui descend pas à la deuxième division. Et juste l'année d'après, avec la même équipe, identique, on réussit à avoir une place dans la Champions League, on joue la Champions League l'année d'après. Ce but aussi, c'était considéré le but de la décennie en Allemagne, c'est écrire aussi à nouveau un petit parti de l'histoire du foot. Ça me touche énormément, oui. Et je ne sais pas comment Henke, il rate ce but, parce que c'était quoi, un pas de la ligne de but, un ou deux pas du but. Et bon, Dieu l'avait dit, écoute, c'est toi. Je prends un peu avec le talon, comme ça. C'est l'explosion. 55 000 personnes dans le stade. C'est vraiment, c'était vraiment la folie. Ouais. Ça, c'est... Je ne me souviens plus de quelques buts, là. Malédith, bien tourné avec De Camargo pour la balle du 3-1. C'est fait, Igor De Camargo ! Un but fantastique de notre part, parce que c'était une combinaison déjà à ma ligne. profondeur contre Genk, contre Cook, que quelques années après, il vient à ma ligne. Donc, on joue ensemble après. J'ai eu la chance de tomber toujours dans le bon endroit, au bon moment. Et j'espère que ça va être la même chose avec R8M. Sous-titrage Société Radio-Canada